Musique 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 All action, aujourd'hui j'ai fait pas mal de bonnes petites affaires, le moins je trouve, je suis très contente de mes achats j'ai pas encore tout testé parce que j'avais tout été dans le sac pour vous faire une vidéo mais la semaine a été un peu compliquée, j'ai un peu été malade c'est passé super vite, enfin bref, on s'en fiche toujours est-il que j'ai fait quelques bonnes affaires je vais tout vous présenter, il y a des choses plus ou moins intéressantes pour vous mais bon c'est action, c'est il y a un milliard de trucs, donc on achète un milliard de trucs forcément, et on commence donc avec un truc super intéressant, des cups comme ça pour mesureuses en fait pour la pâtisserie, principalement pour la cuisine en tout cas, pour les recettes américaines c'est ce qu'elles utilisent, donc ça peut être très utile, et donc il y a un quart de cup un tiers de cup une demi cup et une cup la grande, et de l'autre côté vous avez les cuillères à soupe, donc une grande cuillère à soupe pareil, un quart, un tiers et une demi cuillère à soupe une demi cuillère à soupe, donc ça c'est pas mal je trouve et ça c'était 75 centimes je ne vous garantis pas de vous dire tous les prix parce que je ne m'en souviens pas concrètement mais si je m'en souviens pourquoi pas vous les dire et sinon les inscrire peut-être des cotons, pareil j'ai pris deux paquets, c'est des assez gros disques c'était 79 centimes le paquet ils sont plutôt pas mal et je suis plutôt contente de mon achat, j'en avais besoin donc je les ai achetés, ensuite c'est des cartouches d'encre, comme ça pour acheter il y avait aussi Epson et Canon et c'était 9,99 le paquet donc je ne sais pas si ça sera très très bien mais en tout cas si on teste pas on peut pas savoir et on avait besoin à la maison donc j'en ai racheté des graines de chia, pareil j'ai pris deux bocaux comme ça parce qu'il y en a un pour ma belle maman les graines de chia c'est un petit peu l'aliment magique dont on retrouve souvent dans les recettes un peu dites healthy et les recettes de santé on va dire et du coup j'avais très envie de tester c'était 1,89 les 180 grammes donc ça valait plutôt le coup je trouve au rayon enfant j'ai pris des albums de coloriage comme ça, ils sont assez fins ils étaient à 0,99 c'est une petite pièce et donc j'ai pris un de le voyage d'argent parce que j'adore les dinosaures et donc c'est pour moi et j'aime beaucoup les coloriages et j'ai pris un la reine des neiges pour ma nièce qui va être juste dingue quand elle va les voir puisque la reine des neiges et les petites filles je pense que j'ai pas envie de vous faire des dessins elle est fan et j'ai très très hâte de lui donner demain j'ai pris aussi des paquets de bouilles comme ça donc j'en avais 3 j'en avais déjà mangé un c'est des nouilles de konjac donc le konjac c'est un aliment un peu magique qui nettoie votre visage mais à ce moment vous pouvez aussi le consommer et c'est très très peu calorique ça fait 9 calories au 100 grammes en fait et ça c'est un aspect de spaghettis de pâtes sauf que c'est pas très très bon en fait au final dans le bidou donc je sais pas trop je vais essayer avec d'autres sauces mais j'avais essayé l'autre jour avec des épinards et c'était vraiment pas vraiment pas dingue donc voilà c'était 1,09€ le pâté si jamais vous aimez ça et ça vous intéresse j'ai pris les milk minis comme ça ça coûtait 99 centimes ceci c'est un peu des espèces de kinder mini donc voilà avec la reine des neiges une fois de plus j'ai pris des chocolats mini chocolats comme ça et ceux-ci sont en forme de Olaf de Sven et aussi en forme de Elsa je crois et avec un espèce de truc frozen donc voilà ça c'était un peu plus cher je pense que c'était 1,59€ non 1,19€ donc ça valait plutôt beaucoup aussi c'était pas trop cher et toujours en truc frozen j'ai pris des bonbons comme ça c'est à la c'est des pâtes de fruits en fait je pense plutôt et ça c'était 1,19€ le paquet de 200g donc ça vaut plutôt le coup aussi et des mini-œufs comme ça encore une fois de chez enfin encore une fois avec Elsa et Anna et Olaf d'un côté ça c'était 1,19€ et 75g aussi donc c'était pas mal pour rester dans la bouffe on avait acheté des picarets comme ça sucrées mais vous pouvez bien voir qu'on n'a pas surrésisté jusqu'à faire la vidéo donc vous ne verrez pas mais c'est les cacarouettes enrobées de sucre qu'on voit souvent sur les espèces de foires ensuite je prends un truc comme ça pour faire du scrapbooking en fait c'est des feuilles assez épaisses avec différents motifs ça c'était le grand format qui était à 1,99€ donc j'ai pris le classic vintage comme ça et j'ai aussi pris le floral je vais m'en sortir j'ai aussi pris le floral happiness qui a des motifs qui a des motifs beaucoup plus festifs et colorés donc là il y a des petites fraises des pois un espèce un peu laid j'ai envie de dire des carreaux des fleurs encore des rayures des roses ça m'a beaucoup fait penser à mon motif un peu anglais je trouvais ça très rigolo et c'était 1,99€ aussi et j'en ai pris deux plus petits comme ça donc ça fait la moitié et ceci était à 99 centimes ou 1,19€ je n'arrive plus à m'en rappeler donc j'ai pris un thème anniversaire vous pouvez retrouver des petites guirlandes comme ça des cupcakes des étoiles encore des étoiles différentes des ballons des ballons différents enfin voilà il y a pas mal de choses ils sont pailletés enfin il y a des feuilles il y a les mêmes feuilles en fait en pailleté et en pas pailleté je trouve ça très très sympa c'était vraiment pas cher pour ce que c'est ça a l'air de la plutôt bonne qualité et j'ai aussi pris avec des motifs un peu plus floraux tropicaux comme ça donc là il y a des fleurs vertes des fleurs roses justement le motif vraiment tropical avec le pélican et tout je trouvais ça vraiment super sympa et bah voilà j'ai vraiment très envie de me mettre au scrapbooking puisque on a plein de photos on en fait très très souvent et au final on les imprime jamais je trouve ça assez dommage donc je vais me mettre à les imprimer et à les ranger dans les beaux albums de scrapbooking parce que bah parce que ça sera sympa tout simplement toujours dans cette même optique là j'ai acheté des petites des petits autocollants comme ça et en fait ils sont en tissu ils sont pas seulement aspect ils sont vraiment en tissu donc c'est sur le thème de l'amour donc il y a celui-ci dans les bleus je sais pas si vous verrez bien avec le reflet que la lumière fait et il y a celui-ci qui est plutôt dans les roses j'ai déjà utilisé quelques-uns pour commencer l'album pour mon amoureux j'ai pris un tube énorme tube d'acrylique noir qui était à 1,19€ je pense 1,19€ je ne saurais plus vous dire mais je garde des enfants et on se sert beaucoup beaucoup de peinture donc les noirs c'était un petit peu indispensable je vais vous montrer mon achat genre quand j'ai vu j'étais un petit peu ok je peux mourir en paix adieu adieu je veux juste ça c'est un gobelet comme ça pour les enfants de The Good Dinosaure donc de Le Voyage d'Arlo qui est encore une fois un film que je n'ai pas vu bien sûr mais juste que j'adore les dinosaures donc voilà ça c'était je crois 79-75 centimes et je ne l'ai pas utilisé pour vous le garder pour vous voilà je veux dire ça fait une semaine que je suis allée chez l'action et que je n'ai toujours pas utilisé ça voilà donc je vais juste faire une petite dédicace à Clelia pour ce moment gobelé parce qu'elle elle comprendra très bien je pense j'ai pris ensuite du sucre de coco comme ça donc c'est un très gros bocal de 325 grammes 100% organique naturel et ça a un IG très bas en fait donc je ne sais pas trop si vous y connaissez en nutrition mais les choses à IG ne nourrissent entre guillemets plus que les choses à IGO et enfin c'est assez intéressant de s'intéresser à ça c'est assez intéressant de s'intéresser à ça bref il y a un livre qui parle de ça je vous mettrai le lien Amazon en barre d'infos puisque ça a l'air vraiment intéressant et c'est gluten free et voilà donc c'est le sucre qui peut remplacer n'importe quel sucre dans vos gâteaux yaourts dans tout ce que vous mettez du sucre en fait donc c'est plutôt pas mal pour le scrapbooking je me suis pris des petits ciseaux comme ça je pense que c'était 69 centimes donc c'est sympa pour pouvoir découper des petits détails donc voilà ça valait le coup c'était pas trop cher et c'était plutôt pas mal mon chéri m'a demandé qu'on reprenne des cahiers pour la fac donc je lui en ai pris j'en ai pris deux c'était pas très cher non plus je dirais autour de 1 euro donc c'était plutôt cool qu'est-ce qu'il reste donc le premier c'est la fin il reste que trois choses les petits enfants ça n'est pas si doucement que ça au final je me suis pris un petit agenda comme ça qui était à moins d'un euro ça j'en suis sûre et certaine il est plutôt sympa on va peut-être plouer ça fait un peu de bruit je suis désolée donc il est comme ça vert mit vert dos et dedans il y a des petits intercalaires c'est un agenda que j'ai pris pour mettre dans mon sac en fait pour faire des petits calculs et trous pour remarquer certains rendez-vous etc donc voilà ça ira très bien et c'était moins d'un euro j'en suis sûre j'ai pris à 99 centimes des mandalas fun comme ça donc c'est des coloriages dits pour adultes mais les enfants peuvent également les faire et ceux-ci il y en a des plutôt simples il y en a des un peu plus compliqués mais voilà c'était plutôt sympa et j'ai craqué pour ce carnet là et le dernier article qui est un des plus intéressants bien sûr des post-it comme ça et je vois qu'on peut les ranger dans le plaisir donc c'est plutôt cool et il y a plein plein de formes différentes c'est mon chéri qui m'a demandé donc voilà c'est tout pour ce haul j'espère que ça vous aura plu il y avait pas mal de petites choses mais au final on est allé assez rapidement je peux pas trop m'étaler sur les produits parce que j'ai pas trop autre chose à dire sur ça pour tout ça j'ai eu pour moins de 50 euros avec le sac compris donc je trouve ça plutôt pas mal en fait plutôt avantageux j'ai pu faire quelques petits cadeaux pour ma nièce pour moi et pour mon chéri et voilà je suis plutôt contente de ce magasin j'y retrouverai pas toutes les semaines parce que déjà c'est un peu loin de chez moi et surtout que sinon je craquerai beaucoup trop mon slip mais c'est vrai que une fois de temps en temps ça peut être sympa d'aller faire un tour chez Action en tout cas voilà dites moi si jamais vous avez des vidéos Action j'adore regardez les Hauls Action c'est vraiment les vidéos préférées je pense en ce moment sur Youtube donc si jamais vous en avez faites n'hésitez pas à me le dire j'irai les voir avec grand plaisir et en attendant la prochaine vidéo je vous fais plein de gros bisous ciao ciao